Le BIME Le BIME Le BIME Le BIME Le BIME Frédéric Nietzsche l'avait bien observé quand il dit « Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi. » Autrement dit, l'abîme qui me vise, car je me laisse envoûter par lui, finalement me possède, devient en fin de compte mon identité, m'emprisonne et me domine lors de toute ma vie quotidienne, le regard de l'abîme sombre, m'aveugle. » Mais comment sortir de cette perspective nietzscheenne, décourageante, désespérante et ténébreuse, dont nous avons malheureusement tous fait l'expérience un jour dans notre vie ? Dans ce contexte, Gustave Thibon nous invite à une toute petite conversion de notre regard quand il dit « Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. » Et c'est vrai. L'abîme, même illuminé, ne perdra jamais son caractère ténébreux. Mais si notre propre regard devient source d'une lumière que les abîmes eux-mêmes, par définition, ne pourront jamais donner, même l'abîme le plus profond deviendra source d'espérance. Par nos propres forces, évidemment, nous ne pouvons pas réaliser en nous ce regard lumineux. Ce regard lumineux est une participation au regard salvifique du Christ. Pour participer à ce regard salvifique, nous devons de tout notre cœur chercher ce regard du Christ comme l'aveugle-né et nous disposer pour être touchés par ce regard de compassion et d'amour. Il nous faut détruire toutes les maintes chaînes qui nous aveuglent et nous empêchent de voir d'abord celui qui est la vie, pour ensuite être capables de voir la réalité de tout ce qui nous entoure avec le même regard du Christ. Le Christ ne désire rien d'autre que de nous regarder droit dans les yeux en nous aimant. Laissons-nous toucher par son regard, afin que les ténèbres qui emprisonnent encore notre cœur disparaissent. Les souffrances ne cesseront malheureusement pas ici-bas, mais la lumière du regard du Christ qui illumine et éclaire notre regard depuis les profondeurs de notre cœur nous empêchera de pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...